Bonjour, alors dans cette courte vidéo, je vais de nouveau vous montrer comment on fait un graphique, mais cette fois on fait un graphique dans une fenêtre graphique. Donc c'est de nouveau de l'orienter objet et puis on a une fenêtre graphique qui va apparaître à l'écran. Donc en plus de votre terminal ou de la fenêtre tenue ou l'exécution. Alors voilà par exemple mon programme. Là il s'agit d'un programme qui fait une définition d'une parabole du deuxième degré. Puis la fonction que je veux dessiner c'est x et r et plus 1. Alors ça permet de montrer aux élèves comment on fait une fonction. Là je fais un tableau pour mettre toutes les valeurs de x et de y. Et puis enfin j'importe matplotlib pour dessiner tout ça. Alors je mets les axes, les titres, les labels, la légende, je définis la size, la font size, etc. Puis au moment où je fais PLT show, la fenêtre apparaît. La fenêtre apparaît et puis au final, tant que la fenêtre est ouverte, le programme ne se termine pas. Et donc si je lance mon programme, ça me donne ceci. Alors c'est une belle parabole avec les différents points. Puis je lui ai demandé de faire des droites entre les points. Puis ici j'ai mis la légende, fx égale, etc. Comme vous pouvez le voir, elle était là. Je vais mettre ça un petit peu plus loin. C'était ça, fx égale ça. Donc on peut faire pas mal de choses. Enfin il faut lire le manuel pour savoir comment tout ça, ça marche. Je crois qu'il suffit pour nos élèves de leur montrer un petit exemple. Et puis après ils sauront se resservir de cet exemple-là en faisant des copiers-collés. Ça me paraît plus simple que d'aller leur faire chercher dans une documentation très compliquée. Enregistrer l'image, sauver l'image. Comme ça on a une image par exemple sur le bureau. Elle dit E par exemple là. Et puis si je vais dans le bureau, il est où mon bureau ? Là. Et puis je vais l'appeler figure 1.png, sauvegarder. Et puis elle est apparue ici. Figure 1.png. Donc maintenant j'ai figure 1 là. Une fois que je ferme cette fenêtre, clique. Évidemment, là clique. J'ai fini mon programme, il a fini d'exécuter. Je peux cliquer sur arrêter d'ailleurs. Ça revient au même. J'arrête le processus. Bien, merci de m'avoir écouté. J'arrête le processus. 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 J'arrête le processus.